et heureux tout le monde et ce fut instantané pour vous magnifique c'est magnifique moi j'ai eu le temps d'aller d'aller boire un coup de faire un biseau madame tout ça on se retrouve donc pour la suite de notre stream sur fin d'une série sur l'en ring hop le temps pour moi de lancer steam et on va se lancer comme je disais on va pas forcément la capitale aujourd'hui parce que à la base aujourd'hui il était pas censé avoir un stream sur l'en ring donc pour les personnes qui suivent l'aventure histoire qu'elle ne soit pas paumée on va pas avancer dans l'histoire on gardera ça pour demain et d'ailleurs petit aparté très rapide pour les personnes qui regardent sur l'en ring famille replay sur l'en ring sur sur youtube que je vous montre j'ai numéroté les épisodes voilà donc là vous avez numéro 1 numéro 2 3 4 5 6 7 donc juste une huitième stream et donc quand vous êtes sur la playlist à l'en ring pareil vous les avez ici dans leur même s'il ya le la date du replay au moins comme ça vous pouvez vous y retrouver facilement bref comme je disais on va se lancer sur l'en ring hop on va couper la musique quand même j'ai joué oui c'est vrai que j'ai fait aussi je suis allé aussi au niveau de j'ai buté la garde royale leur état au niveau des quand j'ai vu que en fait à la base je me suis dit mais c'est une c'est une zone totalement annexe celle là je peux je peux la faire tranquillou de mon côté et en fait je suis arrivé sur une zone j'ai un boss j'ai fait bon bah j'ai 45 mille âmes j'ai pas m'amuser à les paumer juste pour le plaisir des joueurs donc j'ai quand même buté le boss ce serait une une cavalière qui balançait la magie qui était elle même fantomatique donc une cavalière fantomatique qui balançait la magie hop continuez être viré le mot de passe multijoueur sait-on jamais bougez pas multijoueur paramètres effacés très bien donc j'ai un petit peu modifié mon stuff voilà et c'était ce cookie j'ai un peu mollivier mon stuff que je vous montre donc je suis à 35 en endurance c'est ça je vais monter à 35 en vigueur prochainement même peut-être pousser à 40 en vigueur là l'endurance pour l'instant ça tient à peu près donc je n'ai pas besoin de plus mais peut-être pousser à 40 en vigueur avant de recommencer à taper sur la force en équipement le casque de chevalet banni altéré ça c'est je l'avais récupéré avec daïou mebelnek l'armure hache du creuset ça c'est après avoir fait justement la tombe la tombe de je sais plus comment on s'appelle mais la tombe de l'enfer on va appeler ça comme ça gauntlet fantassin et jante d'exilé donc résultat j'ai une meilleure défense générale et surtout j'ai un meilleur équilibre je suis à 44 en équilibre voilà et évidemment mon pavois et mon arme alors ce qu'il dit tu restes plus légère que moi le but c'est par exemple d'être lourd même si être lourd ça paraît d'avoir quand même une meilleure stabilité et la stabilité mine de rien on a vu que c'était important 44 petits joueurs je suis à 60 pas une compétition ah oui aussi petit point que je vous montre ici là juste là là il y avait un truc qui était très important il y avait le manuel de l'armurier 6 que j'avais pas récupéré qui permet notamment de fabriquer ceci et ça c'est bien ça ça c'est bien 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 mais comme je le disais on va aller au niveau de khalid j'ai un peu fait de l'exploration de mon côté mais j'aimerais bien qu'on aille se faire le château de lion rouge ce sera la soirée là j'ai exploré j'ai fait toute cette partie là alors je suis pas au niveau des terres draconiques pas déconné non plus encore que je pourrais je pourrais y aller vu que j'ai le sanctuaire bestial qui est dispo mais j'aimerais bien me faire le château du lion rouge et voilà pourquoi pas donc on va y aller de ce pas mais le truc c'est le château du lion rouge rassurez moi c'est pas là qu'il y a le troisième boss petit spoil pour le lion rouge ça dépend ce que c'est comme spoiler que si c'est le boss avec la troisième avec la troisième urune majeure donc renan je crois que c'est on blase peut-être éviter c'est lui ok donc ça veut dire qu'on va pas le faire ça notait le but c'était pas d'avancer dans le scénario on va zoner quand même dans kylid dans l'ensemble pourquoi parce que les bourgeons sacramentelle on la récupère dans cette zone je peux pas prendre cet item si sans bête ok bon mais ça j'avais pas bledit trop bien aïe mais aïe et j'ai actuellement trois graines dorées il m'en manque plus qu'une et je pourrais avoir une treizième feuille de l'estuce ce qui est carrément carrément bien arrête de chanter toi trop cool mais ça j'applaudis ici c'est un bon spot de farm il y a un arcane qui dit j'ai enfin ma fiole à plus suite aïe ça moi aussi je l'ai à plus suite là mais j'aurais bien avoir une treizième fiole à plus suite même s'il a 12 on est déjà très très bien on va pas se mentir là-dessus alors j'ai fait le dragon de la zone aussi parce que je me baladais et puis j'ai fait ah tiens un dragon mais un peu calme merci hippie courte pourquoi pas équipement j'ai fait quelques trucs cachés dans la zone pas dire plusieurs épées racolées en une c'est des boîtes sévères ah bah clairement j'ai aussi l'épitaphe dorée j'ai plein d'armes l'épée courte c'est quoi c'est laquelle épée courte celle-là on a fait l'épée très courte c'est un couteau à beurre c'est un couteau à beurre le truc bon pas grave ah oui j'ai chopé aussi l'espadron guts c'est même moveset que mon espadron perso mais ça j'applaudis encore une fois putain la vache ça y est pas mal tout ça j'ai beaucoup de messages qui me sont applaudis c'est pas possible ils ont tranquillité tranquillité d'une salle ah oui lui il a été applaudi tiens celui-là il est bien apprécié il y a des trolls quand même parce que le essayer saut dans l'Ainzel c'est vraiment 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 le message suicidez vous et il y a quand même des trolls qui sont là pour le voter pour piège oura sué il plaît bien piège roi devant et vision tranquillité il plaît bien aussi c'est cool ça bonjour le dogo au revoir le dogo c'est vraiment pas compliqué à flinguer eux avec toutes ces épées en stock tu peux te faire une sorte de plastron des protections sur les bras et jambes ouais je pourrais en mode full épée mais non oh non il est d'une couleur différente il est plus fort aïe aïe du calme les toutous du calme s'il vous plaît merci donc là-bas là il y a une il y a une catacombe que j'ai faite qui n'était pas spécialement difficile le boss final était pas spécialement difficile non plus donc voilà on va suivre le chemin il y a du loot ici que j'ai pas récupéré tiens d'agg éventail ok sert à rien useless par contre là j'ai récupéré déjà la graine dorée parce que là on arrive au niveau de l'intersection où il y a le marchand alors résultat où est-ce que je pourrais aller parce que toute cette zone là je l'ai faite je pourrais essayer de remonter au niveau de savait quoi on va aller au fort pharote ouais ça se fait l'arbre monde mineur qui est là il y a une grotte le boss est invisible et rapide tu parles de la grotte où il y a le la sorte d'escargot serpent qui comment il fait spawner des trucs c'est ça le trailer de la série Obi-Wan je suis hype enfin je la regarde enfin je regarde le trailer donc là c'est un arbre monde mineur j'ai combien d'âmes ? 31 000 il me faut combien ? 50 000 46 000 47 000 euh ah ouais mais c'est en contrebas comment je fais pour les 100 là moi par là-bas tout simplement la grotte du sage ou un truc comme ça avec un sage à la fin pas que j'ai trouvé celle-là de toute façon il y a beaucoup beaucoup trop de secrets dans le New York j'ai l'habitude de le guillir mais c'est un jeu qui est vertigineux c'est à dire que FromSoftware ils sont arrivés ils ont posé les couilles sur la table ils ont fait voilà amusez vous amusez vous pas peut-être pas voire pas hum pas peut-être le swap qui a fait du mal quand même j'ai un passif sur cette armure mais bougez pas pourquoi est ce que j'ai un une aura rouge l'équipement non c'est pas ça que je voulais faire pour enfoncer les incantations des espets du creuset d'accord dommage que je joue pas avec les incantations c'est pas ça il rapporte quand même pas mal promener des bananes ce sera là tu m'en cool pour dire j'avais oublié d'aller à l'église enfin je crois qui se trouve vers le sud-ouest de la capitale capitale, église celle-là l'église doit vraiment m'y l'air c'est vrai que moi je suis tombé dessus je suis en mode ah trop cool non reviens non je m'en fous je l'ai eu l'arbre au monde mineur c'est pas là-bas non ouais faut que je continue à descendre il y a quand même beaucoup de dragons ici bonjour monsieur le dragon ouch la flemme hein il prend déjà pas dans les dégâts comme ça bon j'ai compris je vais le faire à pied non c'est pas ça que je vais faire C'est bon. Tu peux me verrouiller une patte s'il te plaît le jeu ? Non tu veux pas me verrouiller une patte ? Non j'ai le choix entre la tête ou le torse. C'est un casse-coumme celui-là. Il redonne 3 chiottes d'accuses quand même. Pas mal. Mais il ne donne pas de cœur de l'aragon. Ce qui est dommage. On va se reposer au sud de Grasse. Un monté de niveau. Il manque 5000 âmes. Ah bah voilà. Bouge les uns. Parfait. Allez. L'arbre monde. L'arbre monde. C'est le chemin vers le haut non ? Ouais c'est ce chemin. C'est le chemin vers le haut non ? C'est parti. Bien plus résistant que les derniers que j'avais croisés. En 1v1 c'est vraiment de la merde. Sauf que le problème c'est qu'ils sont vraiment en 1v1. Le heal qui proc au bon moment. Bien. 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 Les gardiens. Bien chiant quand même ceux-là. Il y en a encore d'autres. Il pourrait bien être passé sans les alerter ceux-là. Si c'est bon. Je crois que je le vois l'avatar de l'arbre-monde. C'est lui. Avatar, tu te ride. D'accord, rien que ça. Ok, celui-là j'allais chercher. Je fais de la merde. Et merci Nanéo pour le rabonnement. On va à ne s'appuyer pas complet. Merci beaucoup. La putréfaction et carrelate évidemment. Et j'ai oublié d'équiper des boulettes qui permettent d'éviter la putréfaction et carrelate. J'ai fait de la merde, je me suis laissé embarquer par l'inertie de mon arme, je voulais faire deux attaques, j'en ai fait trois. C'est dommage. Pas grave. C'est pas grave. Il est largement faisable. Il n'est pas compliqué. Allez, let's go. Come at me bro. Par contre je peux récupérer mes runes, merci. Trop tôt. Trop tôt. Trop tôt encore une fois à l'esquive. Je l'ai cherchée celle-là. Je grid. Je suis bloqué contre le mur. On va venir. Ah bon. On ne peut pas à ce revers là. J'ai oublie. Aku pour centrer. N'est pas. zalent. Quelque... Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'avais un level 32, d'accord, donc t'as fait la technique de farm ultime quoi. Je suis un connard. Ah putain, il a laissé à me toucher cet enculé. Et ça va la putréfaction mec ? Je veux bien que tu sois l'avatar putride, mais quand même. Il est chiant quand même. ... ... ... ... Elle va tellement loin sa petite réflexion, c'est... Elle va très loin sa petite réflexion, ah ça elle fait de la magie, aïe. Elle va très loin sa petite réflexion, c'est... Elle va très loin sa petite réflexion. Elle est long sa boss hein. Pas difficile, elle est long. Elle va très loin. Elle va très loin sa petite réflexion. 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 Ouais, c'est un arbre pas content, oui, en effet. J'aurais pu faire une deuxième attaque, mais je préfère la jouer safe. Aïe, pour éviter ce genre de conneries, par exemple, de ma part. Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment une bataille d'endurance, hein, contre lui. Je suis un connard. Pas comme ça, Zididine ! J'ai failli throw complètement le duel. J'ai failli throw le duel. 91 000 âmes ! 91 000 âmes ! Ah ouais ! Ok. Ça me va. Moi, je suis... Ça me va. C'était quoi que j'ai chopé, c'est celui-là ? L'âme fissurée à guillons de pierre. Dans une fiole, augmente les chances de briser la posture des ennemis en attaquant. C'est ça qu'il me faut, moi. C'est lequel l'autre que j'ai chopé ? C'était celui-là, non ? J'ai plus besoin d'endurance. Non, c'était pas celui-là, c'était celui-là, non ? On va pas avoir intelligence à dextérité, ok. Non, c'était celui-là. Résistance au dégâts, ouais. On va... On va... Faire quelques trucs. Bon, la vigueur. Il me manque... Bah non, il me manque pas. Donc, bah écoutez... Je disais que la vigueur, j'a monté à 40. J'a monté à 40. Pour l'instant, j'ai une armure qui est pas mal, en soi. Je vais monter à la vigueur à 40, histoire d'avoir plus de points de vie. Il m'a fait 2 niveaux, le boss. Ça, ça va être pas mal, du tout. Écoutez, on va y retourner. La zone là-bas m'intrigue. Une perle dans une fiole, restaure les PV. Quand la mort est proche, c'est auto, je crois. Ah, c'est pas mal. En tout cas, 91 000 âmes, j'en reviens toujours pas, quoi. C'était... C'est bien payé. Non, je disais, là-bas, il y a un truc qui m'intrigue. Un bâtiment qui m'intrigue. Belle ou bien l'église. Pas de spoiler, Ross. C'est bon, c'est une tour, plutôt. Avec un mémolite à l'intérieur, c'est ça ? Ouais, j'aurais dû passer de l'autre côté. Mais il y a un chemin, là-bas. Oh, il y a un feu de camp. Mais en fait, je peux pas passer par là. Il y aurait fallu que je prenne l'autre chemin. Pas celui-là, mais celui d'encore avant. Là, j'arrive sur... Bonjour, monsieur. Il est magnifique. Alors, j'ai pas beaucoup de glace, mais lui non plus. Mais... Mais perso, on loupe les attaques. Aïe. Bon, le torrent, il est un petit peu dans la merde, là. D'est-ce que là ? Il est magnifique. C'est un petit peu dans le monde. Qu'est-ce que là ? Oh. Let's try. Il est magnifique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. De toute façon on fera ça la semaine prochaine. Il est tout pété ce boss. J'ai teasé 4 fiales. Chaque chose en son temps, Horos. Chaque chose en son temps. Bon bah montée de niveau. On continue sur la vigueur. On va écouter. Donc là on arrive au niveau du sanctuaire bestial. Ok. Alors je vais pas avoir grand chose à faire sur cette zone normalement puisque j'ai déjà récupéré la graine dorée ici. Je vais remplir ton level pour les retardataires. Euh ouais. 92. À la base j'étais numéro 85 quand on a commencé le stream. Aïe. On va dire que je tombais sur des boss qui payaient bien. Tu avances ça sent la fin. Ouh là. Non. Non non. On est très loin de la fin. Le niveau 100 c'est pas le dernier niveau hein bandito. Genre Berserkir je crois qu'il est numéro 115. Comme ça. Voilà Horos c'est 110 par exemple. Typiquement. Donc euh. Ouais non. Il me reste encore du chemin à faire hein. Et on a pour l'instant je rappelle qu'on a récupéré que deux runes majeures sur les 4. Que. Et que. On a. Exploré. Une bonne partie du monde. Mais qu'il nous reste toute cette partie là. Et toute cette partie là. Qui va je présume jusque là. Donc on a exploré environ la moitié du monde. Voilà. Non quand je disais que. From Software ils ont posé leur coronet sur la table. On va dire j'ai lu un excellent article qui dit que le gamer le plus rapide a fini le jeu en 2h45. New world record. En évitant tous les boss non obligatoires. Oui mais bon ça en même temps. Les speedrunners. C'est jamais une référence je trouve. Ok. Ça fait ça le prix. 30h de durée de vie qui disait. Ouais j'en suis à plus du double et je suis toujours pas arrivé au bout de mes peines. On va récupérer mes âmes. Parce que là les petits bestiaux on s'en bat les steaks. On s'en fout. Où sont mes âmes ? Excusez-moi. Non je m'envoie pas. Je ne fais que passer. Des pièges empoisonnés en plus. Putain je me prends tous les pièges empoisonnés du monde. Ok d'accord j'ai compris. Je ne vais pas rester sur le... Je ne passe pas par la route. J'ai compris. On n'a pas le droit d'intérêt de finir le jeu si vite. Bah c'est juste une prouesse en fait. C'est juste une prouesse. C'est pas... C'est la compétition. C'est une forme de compétition en fait. Sur un jeu qui de base n'est pas compétitif. Je peux comprendre. L'intérêt. Mais personnellement je... Je trouve que c'est... Enfin. Ça ne correspond pas avec ma façon de jouer. Moi j'aime bien savourer un petit peu. Il y a quoi vers là ? Ok. Il me semble bien qu'il y avait un saut bizarre. Qui était apparu sous mon cheval. Mais là ça me ramène... Ah ça fait de camp là-bas mais je m'en fous. Ok. Juste parenthèse. J'ai dit que je suis à combien ? Je suis à 36 000 âmes. Et il faut 51 000 âmes. Donc c'est à dire qu'il manque 15 000 âmes pour pouvoir passer. Je pense pas que j'ai 15 000 âmes en réserve. Ok. Alors il faut que je résolve l'énigme. Ici. J'ai essayé le cheval. Où ? Oh. ... 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 Oh, le mien petit toutou ! On va voir le petit toutou. Petit toutou. Petit toutou. Petit toutou. Viens jouer mon chien. Dogoraptor, ouais. Le petit chien. Pour T-rex, mais petit chien. Ah d'accord, d'accord, ok. Même les animaux de base. Je vais te calmer. On va me faire. Non mais alors ? Et ça t'as sur le goût. Solve it. Viens là. Viens là. Solve it. Viens là. Non mais je me jette littéralement dans sa gueule. Non. Ce nć est pas... Je. Vuix. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! rrщ. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh mais alors ? Calme toi Mélore Ah mais là putain t'as vu la gueule du Klebs quand même Maguncelo Et puis il est agressif en plus c'est lui qui m'attaque en premier Moi j'ai rien fait moi Moi je suis gentil moi Juste une grosse épée Oh y'a un marchand Y'a un truc qui fait gling gling Je vais y aller après Cookie référence de vieux hein Vous n'auriez pas vu Merza Bon référence de vieux Alors ce qu'il dit évite de revenir la nuit ici Sauf si t'es chaud Je vais pas me teaser ça Ouais ça je sais Ouais ok Samouraï ok Venu samouraï Ceste à pointe Pourquoi pas Granit on s'en fout Portail Il est juste là Je l'entends Il est là Temps de guerre Tire Celeste Ok Et bah si j'avais su Je me serais même pas fait chier à la récupérer Il me faudrait pire de forge sombre 7 Très bien ça Là il fait secouant C'est quoi ce bruit Wait ne me dites pas que c'est Ah ouais d'accord Ils sont chaud bouillants les archers Ils sont chaud bouillants Nous disions Nous disions Il manque encore 2000 Ça va là Monteur de niveau 38 en vigueur Bon Bah on est pas mal là Dogo dogo Gentil dogo Abigail Il é Il 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 C'est en train de détruire la maison. On va tester un truc. Alors oui, pas maintenant. Bon, il n'y a pas Haché, mais mon arme a le fou quand même des baffes. Bon, en résultat, cette zone-là, on l'a plus ou moins explorée. Il y a... Cette zone-là, je sais ce que c'est, mais je ne sais pas à quoi ça sert pour l'instant. Et cette tour-là, pour l'instant, ça ne sert à rien d'y aller. Donc il ne reste plus que cette zone-là et là-bas. Et résultat, ce que je propose... C'est qu'on aille au niveau de là où il y avait les mains bizarres. J'avais beaucoup avancé comme le disait de mon côté, ça. Donc, le manoir de Karia. Là, l'avantage, c'est que normalement, on va être sur une zone à un peu plus de notre niveau. Donc c'est ici qu'il y avait la fameuse cavalière fantomatique qui utilisait de la magie. Et que j'ai réussi à vaincre de mon côté. Et le truc, c'est que là, il y a des trucs intéressants. On arrive sur une zone qui s'appelle les Trois Sœurs. Alors, je connaissais les Trois Frères, mais les Trois Sœurs, je ne connaissais point. Et c'est une zone qui est plutôt cool. Alors, le Karia, qui a une très très bonne... Une très très bonne épée ? Si tu es foin à un tel... Oui, euh... Il y a eu une très très bonne épée. Oui, je l'ai choppée, la fameuse épée en question. Euh... C'est l'épée de Cristal. Ah, l'épée de Chevalier de Karia. Je crois que c'est celle-là. Ou alors c'est l'épée de Clalazuli. Je ne sais plus. Non, c'est l'épée de la Nuit Arlente. Je crois. Je crois que c'est celle-là. Qui est très jolie, hein. Magnifique, même. Mais pas utile pour moi. Mais j'ai saigné cette zone, déjà. Donc les trois sœurs, comme je le disais. Avec des tours, évidemment. Elle a une vague de flammes à un Kamehameha. Après tout, c'est vrai que la magie, c'est pas cheaté. Je l'ai loquée, elle a fait. Oh merde. Je me casse. J'ouvre de la pierre. Déclate de... C'est actuellement bloqué. C'est dommage. Comment vais-je faire ? C'est tellement dramatique. Je ne peux pas rentrer ici. Je me demande si ça a quelque chose à voir avec le... d'un fucking dragon qui est juste là. Il est vraiment tout pourri, je suis là. Ok, il n'a pas aimé que je dise qu'il était tout pourri. Wow, wow, wow. Tu vas te calmer de suite. C'est moi qui t'a l'idée, mon grand. Je vais te la jouer comme ça, on va se la jouer comme ça. Monster Hunter style, les mecs. Je vais te la jouer comme ça. Il est parti où ce con ? Il est parti où ce con ? Je ne vais pas dire... Je vais te la jouer comme ça. Philippe ! Je serre au vide-cache ! Qu'est-ce que je te bute, t'enculé ? J'entends quelqu'un qui pleure dans le coin Juste là Il y a un scarabée Quelqu'un qui pleure c'est un connard de lanceur de sort Bon il est où le dragon là ? Comment je fais pour paumer un dragon sérieusement Pas moi même Mais laisse moi te taper dessus Merci Là je peux rentrer ici tranquillement Il n'y a rien Mais au moins je peux rentrer Pourquoi il est tâche de sang ? Il est mort comment lui ? Il n'y avait plus de fioles d'astuce Et il s'est fait tuer Damage Il s'est fait à cause des loups je sais pas Je vais me faire penser à dragon Les gens perdent leur tasse ou leur couteau Moi je perds un dragon entier Je regarde Un dragon Il était pas mal Je m'en fasse la trilogie complète Le 2 était pas top Mais le 3 était franchement bien C'est un chose full La bonne soirée Ciao ciao Ça va être un émolite à la con vous allez voir Elle va être en mode Oh trop bien un émolite Ah bah non Point du tout Bonjour T'est un émolite à la fin Tu dois avoir un travail Tu dois avoir un travail Pour aller à cette manière Mais je n'ai pas de souvenir de l'inconner de toi Et je n'ai pas de souvenir de l'inconner Rani ? Réellement elle ? Grosso modo c'est pas le patine qui nous dit euh... Rejoins le côté obscur de la force. A peu de chose près. A peu près. Bon vous connaissez la chanson des dos hein. Tu t'es parent, tu t'es parent, tu t'es parent, tu verras ça détend. Bon je suis au service de Rani maintenant. D'accord bah Blyde c'est un pote. Ah bah oui alors dans ce cas tu me plais en fait euh... Ah. Et là tu vas trouver Eiji, mon conseiller de guerre. Et Salavis, précepteur dans les arts de guerre aussi. Alors Blade euh... Pour faire simple c'est euh... C'est euh... Et donc je suis revenu dessus. Et euh... Normalement il t'aide à flinguer un... Un gars dans une des geôles éternelles. Que j'avais flingué de mon côté. Donc euh... Au final il est arrivé et il fait Ah euh... Tu travailles bien les longues. Je vais t'offrir un prix exceptionnel. Une pierre de forge 2. Salavis. Merci. C'est vrai qu'on est au début du jeu. Et c'est un mec sympa. C'est bien. Bon bah on va parler avec euh... Avec Legus. Donc euh... Blade de ce que j'ai compris c'est une grosse référence à Guts. Ah oui c'était un pote aussi au forgeron Blade. Voilà. Ouais parfait. Yeah Viernes et... Oui c'est bon. Je suis déserté de mettre la place du Syne. La LSF. D'automne. Une culotte et de service à Guts Rani. C'est... Une ravine. Je par rapport à vous. C'est pas possible qu'on ait été prouvé. Je suis, de la cette chose. C'est pas possible. C'est pas possible. Où est-il fait. Qu'est-il fait ? J'en ai? J'en ai ? J'en ai ? J'en ai ? J'en ai ? Il n'y a pas grand chose de plus à me dire. Voyons voir Blade et l'autre. Je lève la Blade. Bon, c'est juste une... Voilà, donc. Préférences à Getsaf. C'est juste une apparition. C'est juste Rani. Alors, je suis en train de faire le business. Je suis toujours à Limgrave. La ville éternelle de Nokron est à l'intérieur de cette terre. Je prépare de aller à l'intérieur du well et de la misturée. J'ai vu si je ne peux pas trouver la route à Nokron d'ici. Je vais à l'intérieur du well et voir si je ne peux pas trouver la route à Nokron. De par ce frillard ? Attendez. Parce que les bois brumeux souterrains, bois brumeux, ce frillard... Donc, on va accéder à cette zone-là. Moi, je dis oui. Parce que pour l'instant, ce frillard, on avait fait juste cette zone-là. Et si on peut accéder à cette zone-là, c'est bien. Tu devrais être Rani's nouveau hireling. Oui, oui. J'ai entendu tout de suite de toi. Je suis Celavis. Précepteur dans les arts brumeux. Je ne sais pas ce que c'est que la mistress voit dans une provinciale, comme toi, mais depuis que nous avons l'invite de servir la même femme, Je vais pas l'aimer ce mec. Je vais pas l'aimer ce mec. ok bon bah d'accord j'entends toujours le bruit d'un ça marche cookely la bonne soirée le bruit d'un d'un scarabée enfin je peux pas attaquer ici il y a un mur invisible wait what ah il faut que je retourne voir Rani maintenant j'ai parlé à tous ok bah let's go retournons la voir ah J'ai des rêves pour toi, je m'attends à la bonne nouvelle quand j'arrive. Je vais bientôt entrer dans ma maison et il sera un peu de temps avant que j'ai des rêves, je m'attends. Ok, bon bah résultat maintenant je peux y aller. Donc elle va s'endormir dans un sommeil éternel. Est-ce qu'on retournera pas au niveau de Sofria tiens ? La question est entière. T'es chiant le chien. Tu décèdes s'il te plaît merci. Bon par contre, j'ai toujours pas où est le dragon. Et j'entends toujours ce putain de teintement d'un scarabée. De calme. Là j'entends plus donc plus loin. A moins que ce soit la musique. Fais ça. D'accord que maintenant, est-ce que les tours sont ouvertes ou est-ce qu'elles sont toujours fermées ? Je me pose la question, est-ce que maintenant je peux accéder au tour ? Non, toujours pas. Euh, je vais regarder la tour qui était la plus basse. Du coup celle-là, je vais pas encore aller. J'ai pas encore aller. Si, c'est ce qu'il fait ou est le camp ? Non, jamais rien. Il a vrai, juste. Je vais commencer par contre le tour. Je vais aller. Descréciel ! Es une erreur. Descréciel ! Descréciel ! Descréciel ! Descréciel ! Descréciel ! Descréciel ! Il vient de me trouver un passage le best-tueur, dis donc. Il vient de me trouver un passage. Ouais, sauf que ça me fait redescendre. Ouais, ça me fait redescendre ici. Malheur de Caria, c'est déjà venu ici ou pas ? J'ai un doute, ça me dit rien. Ce toit là ne me dit strictement rien. Vieux croc. Ce bâtiment ne me dit strictement rien. T'as parlé au bien que près de la rambarde, de la table ronde, il donne une quête en rapport avec elle. Euh, Roger ? Je lui avais parlé normalement. C'est pas un ennemi. Je peux pas attaquer ici. C'est bien. C'est une seule gueule, mec. Je suis en charge de maintenir ces... ... 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 C'est l'hôpital. Pourquoi ne pas choisir quelque chose avant que tu vas ? Bah écoute, ouais. Pouvez-vous offrir à la pauvre histoire, Petit, un petit quelque chose, par rapport à la compensation ? Ça, je prends. Rose et Céleste. L'absolution de l'église, des vœux. Il me faudrait ça aussi, mais c'est pas forcément nécessaire. Bourgeons le cœur, le matériau sert à fabriquer des objets. Je ne connais pas ce truc-là. Donc c'est un marchand. Ok. Ouais, j'étais déjà venu ici, je crois. Ouais, j'étais venu par là, justement. C'est ça, j'étais arrivé de par là. Je t'ai remonté. Ok. Tout... va bien. Je me repère. Ok, bon. Donc, on va aller au niveau de... Alors j'ai un bien retourné. Ici, parce qu'il y a une tour que j'ai pas encore exploré. Pas encore aller. On se perd assez vite. Ouais. Non mais enfin, le monde est un peu labyrinthique, mais... Pas de façon désagréable. Le level design, de toute façon, est quasi-irréprochable dans les Dark Souls. Et je... Je suis bluffé par ça. La flemme. Les loups, la flemme. Je pense que l'enduit replay d'aujourd'hui, ça va être... On chasse le dragon. Ou un truc genre Dovakim. Dovakim, c'est pas mal. Des références à un autre jeu, en plus. Ah, et là, c'est ouvert. Bien ça. Ah bah c'est là qu'il est l'autre tâche. C'est l'Uvius. Bah ouais, j'suis venu le voir. J'ai envie de lui foutre mon épée dans la tête. Je pense que tu es là maintenant. Peut-être que je te donnerai quelque chose à faire. J'aimerais que tu trouves une femme appelée Nefeli pour administrer une potion. Même toi tu peux faire ça, n'est-ce pas ? Mais je la connais, Nefeli. C'est la fille du... Enfin, la fille du chef de la table ronde. Je le sens pas, lui, mais il faut bien faire la quête. J'ai pas envie de l'aider. J'ai pas envie de l'aider. Mais... Je t'aime pas, je saccage. Tout ce que t'as. Tu vas faire quoi ? Sombre connard. Je le sens pas, ce mec. Je le sens pas du tout. Mes molites, très bien. Bon. Alors, on va retourner à la table ronde. On va voir Nefeli. Allez, fournir la potion. En espérant que ça la tue pas. Alors, Nefeli, où es-tu ? Non, non, tu es là. Elle est où ? Elle est pas sous cette conne. Elle s'était barrée mais je sais plus où. Dans notre milieu dans le localisé. Il y a quatre autres demigods qui ont encore lieu. Nicola de l'Hélig, l'Onaloïd. Ses frères, Melenia. La femme de l'aider. La princesse Rani. La fille de Rinala. Et le seul, qui est le plus. Le Lorde de la Mère. Rani est dit qu'il a pris en place son grand ronde. Donc, ici, dans le hold, nous cherchons lesquelles de l'autre trois Shard-bearers. Si vous devriez apprendre quelque chose de ces choses, je vais vous donner des vêtements pour un trés hideur ou un long-lost rite, qui est seulement pour moi. Nous deux, nous aimons se battre devant l'Elden Ring et devenir l'Elden Lorde. Comme ceci, j'espère qu'on est obligés de travailler ensemble. Il y a quatre autres demigods, qui sont encore pour le voir. Il n'est pas ce que je voulais faire. Il n'est pas ce que je voulais faire. Il n'est pas ce que je voulais voir. C'était l'autre, par rapport aux médaillons. T'as rien à me dire. et surtout pas sur ta fille. Et ça, ça me fait chier. Là, il y a elle. Là, il y a lui. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Où est la Miss ? On va reparler à Roger, voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Ouais j'ai déjà satin en bas j'ai déjà flingué le mec Ah bon je suis intimidant moi Bon donc Néphélie je sais pas où est-ce qu'elle est Toi tu sert à rien On va reparler un petit peu avec le forgeron voir s'il y a pas quelque chose Cendres de guerre je peux upgrader les centres de guerre Ah je peux changer les centres de guerre directement ici ok Et non c'est une pierre de forge plus 7 qui me faut Une pierre de forge sombre 7 qui me faut et j'ai une 8 Elle s'appelle comment déjà cette fille Néphélie Néphélie c'est la fille du grand boss on va dire ça comme ça Bon euh ce que je propose On va passer plutôt par là ça va plus simple On va essayer de voir au niveau de De Sofria Alors je pourrais directement me téléporter à Sofria Mais étant donné que Blaile avait dit qu'il était toujours à Nécro-Limbre Qu'il préparait à aller à Sofria Je vais dans le coin On va être dans le coin là au moment Ou pas Ça correspond à cette zone Il me semble l'avoir recroisé à côté de l'Urania par la suite Dans un village un peu glauque Est-ce que tu as déjà revu ? Euh... Il me semble pas l'avoir revu Elle m'avait dit qu'elle partait mais je sais plus où est-ce que c'était On va regarder au niveau de... Alors Déjà on va regarder à l'intérieur est-ce que Pourquoi est-ce qu'il y a de la brume ici ? Ah parce que je peux pas passer avec le... Avec le canasson Ok Alors on va revenir rapidos au niveau... C'est pas ça que je vais faire C'est ça Au niveau des ruines Parce que la dernière fois qu'il y avait... Que je l'ai croisé Enfin La première fois que j'ai rencontré Blade Il était au niveau des ruines Ces ruines là Elles étaient pile poil Ici Il était quelque part dans le coin Il était entre deux murs Il était en haut de ce truc là Il était juste derrière ici Il était ici Quand je l'ai rencontré Parce que normalement Il était en haut de cette tour Je vois où est-ce qu'elle est Ok Je vois où est-ce que c'est Je vois où est-ce que c'est J'irai Mais là pour l'instant J'irai bien retrouver Blade On va tenter De... De descendre directement à s'offrir Et Blade Je sais pas où est-ce qu'il est Pas du tout Où est-ce qu'il est Il a dit qu'il allait du côté soffrir Enfin Pas du côté soffrir Mais il a dit qu'il allait Dans les souterrains Depuis le... La forêt de brume Qui est littéralement ici Donc il devrait être au niveau de soffrir Mais d'accord Mais où ? De soffrir Je vais totalement clean la zone Mais genre totalement Pas l'exploration plus tard Village des albinoriques C'est ça C'est ici qu'il y a Il y a donc Vraisemblablement Néphélien Néphéli Avec toi là Et là j'ai perdu Machin Et faut que je trouve Néphéli Dans ce village de mort Et là j'ai perdu Il y a donc ici le fameux pot que j'ai cassé à l'intérieur du quai, il y avait un monsieur. J'entends un... un scarabé. D'accord c'est un scarabée d'astuces. Pas le truc le plus intéressant. Cours si tu veux, ça ne m'intéresse pas. Trop bien. Donc là il y avait un boss que j'avais flingué de mon côté. Par contre il y a toujours ses cleps. Ça y est, c'est tout. Donc Nefeli elle est pas là. Elle est pas là. Regarde sous le pont. Ah sous le pont il y a des pendus. Ah peut-être là-bas, ok. Sur le chemin. De l'autre côté. Mais je ne pense pas qu'elle soit là. Parce que vraisemblablement il y a des personnes qui disent qu'ils ont des résultats de quêtes différents. Des quêtes différentes. Ah putain si elle est là cette colle. Trop bien. Trop bien. Tu veux pas prendre... parce que j'ai un truc pour toi hein Miss. Euh... Le breuvage là il est où ? Le breuvage là il est où ? Il me l'a foutu ou le breuvage ? Il est là. Pas de temps. Je veux pas lui donner pour l'instant. Je ne veux pas. C'est parti. Donc bon, pour l'instant je ne peux pas lui donner. Je ne peux pas lui donner. Donc j'ai dans l'os. Résultat, résultat, résultat. J'aimerais bien aller de ce côté là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a toute cette zone là. Avec les... Les moulins. On va aller au niveau des moulins. Et partir vers l'est. Pas vers l'ouest, excusez-moi. Avec les tarés là. Donc l'ouest sera vers là-bas. On va suivre la route. Il faut que j'aille en bas, en dessous. Donc là je vais tout droit. Pas la prochaine à droite, mais la deuxième à droite. Donc par là. Ah, il y a du loot ici. C'est moi ou l'autre, elle est en train de se bouffer le bras. Ah oui, c'est ça, elle se bouffe le bras. D'accord, elles font de la magie de sang. Elles font de la magie de sang. Oh, ça voit. Tu vas pas trouver le gars au sous-sol ? Bah le truc c'est que... On peut essayer de retourner au sous-sol. C'est vrai que... Mais je vois pas où est-ce qu'il pourrait être. Je sais pas s'il est déjà au sous-sol ou... S'il a encore la surface. Ça c'est la grande question. Et s'il a la surface, je pense qu'il est à la zone qui permettrait de rejoindre cette zone là. Et au vu du plan qui est là, je vais être en train de dire qu'il est... Ici. Elle est en train de dérober. Et dans le sous-sol, pas à la surface, je t'allais le chercher. D'accord, bon bah... On y retourne. Écoutez, dans ce cas, on va commencer plutôt par là. Sous le puits, par là. Mais je crois savoir où est-ce qu'il était. Dans le sens où... J'avais déjà vu une silhouette qui était sur Lac-Duc. Lac-Duc qui est à péter au ch'tin avec les oies là-bas. Que je vous montre. Il est chiant, lui, avec ses flèches. C'est tout le monde. Alors c'est ce qu'il dit, bon ben confirmé, la poudre à canon existe, ma run full distance est affirmée, les mages avec leur barrette 50, un classique, évidemment. Je prends pas grand chose. Vous voyez, là-bas là, j'avais vu quelque chose là-bas, et là je pense que je vais pouvoir monter, il y a un courant d'air pour monter, par contre je sais pas s'il est là. Ils vont vraiment chier les archers. Ils vont vraiment chier les archers. Et ça va, oh ? Vous voyez, là-bas là, il y a un chevalier là-bas. Qui a l'air pensif, à regarder dans le vide tout ça. Et lui je sais pas comment l'attendre. Je pensais qu'il était là. En fait non. Autre possibilité qu'il y a sur la position de notre ami, c'est au niveau du château ici. Il parlait de Nécron, une cité. J'allais trouver des points clés évidents en soi, mais bon. Donc là-bas. Parce que là-bas, il y a une alcôve. Putain d'archers le Mécouille. Putain d'archers le Mécouille. Y'a que dalle. Il n'est point, là. Ne me dites pas qu'il est au niveau de là où il y avait le... Le Staldor d'Akonida. Si c'est ça... Si c'est pas ça, plutôt... Si c'est pas ça, je vois pas du tout où est-ce qu'il peut être. Je suis passé juste à côté il y a 5 minutes. Sérieux ? D'ailleurs, on va se reposer. Il y a une autre séruine, peut-être. Oh, y'a un outre, là. Je vais pas récupérer, dis donc. Tu veux pas descendre de ton cheval, merci. Merci. Bien de forge 3, pourquoi pas. Ok, alors tu vas te calmer de suite. Vache. Merci. ... Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sérieux ? Tu veux pas te défendre contre les ennemis autrement ? Non ? Ok, donc ça, ok Sous-titres par Jérémy Diaz Ouais Ah putain Ah putain Ok, donc là on va retourner voir... Télébus L'autre tâche là Comme ça demain on pourra attaquer directement sur ce truc là Comme ça on aura fait la quête de Rani Ça c'est bien Et par contre le père de la gamine là, de l'aveugle, je l'ai toujours pas recroisé Je l'ai toujours pas recroisé Je l'ai toujours pas recroisé A la bonne soirée, ciao ciao Ouais mais c'est pas pour ça que je te parle C'est sérieux ? Il faut d'abord que je fasse ? Ah non c'est bon Bon je sais qu'elle est loin d'être finie mais bon Alors elle a continué Qu'est-ce qu'on veut ? J'ai pas suivi exactement où est-ce que je devais la trouver la meuf parce que je lisais le chat Euh... Elle est à l'être pour la joie putain Dernièrement dis-toi, la bonne soirée, ciao ciao Elle ou sa lettre à l'autre tâche Selene Parchemins frappés d'armoiries royales, une lettre à l'introduction rédigée par le précepteur Sel... Selu... Selu... Seluvis Excusez-moi La scène sorcière des pierres d'éclat du nom de Selene J'ai pas regardé parce que je lisais le chat Bonne idée Je sais pas où est-ce que je dois aller pour trouver Selene Je résume que c'est au palon de Reyna Lucaria De Reyna Lucaria De Reyna Lucaria, excusez-moi Mais j'ai pas vu où est-ce que c'était Je regarderai sur le... Sur... Sur Youtube Sur Youtube Sur Google C'pas grave Voilà Je regarderai juste le replay Bon Et bah écoutez On est plutôt pas mal On a... Pas avancé dans l'histoire Mais on a des nouvelles quêtes secondaires Qui se multiplient Qui se croisent C'est... L'angoisse complet Et demain on continuera tous Selene c'est pas une qui est dans une tombe C'est celle qui euh... C'est celle qui euh... C'est celle qui voulait m'apprendre des trucs Dans une des tombes au tout début C'est ça Je vois que c'est elle Dans quelle tombe elle est? Elle est dans... C'est à côté de la grande porte je crois De mémoire C'est à côté de la grande porte De toute façon on va faire une recherche rapide hein Elden Ring Selene Selene la sorcière D'accord c'est là Elle est là à cet endroit là Ici Il me semble que c'est une sorcière Que j'avais trouvé Qui était attachée au mur Non 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 c'est bien ça Non c'est bien elle qui t'apprend des trucs C'est ça C'est elle qui t'apprend des trucs Donc non je confonds avec une autre Il y a une autre sorcière que j'ai trouvé Qui était attachée au mur Mais oui donc Selene c'est bien elle Parce que là on a le commencement Le commencement est ici Là On a le chemin qui mène au château du sud On l'appelle un sud du sud Et donc là on a Les ruines avec ici Le convoi où il y a les deux géants Et donc c'est bien ici Et donc c'est bien ici C'est bien ici que je pensais Pour Selene enfin J'avais pas compris que c'était elle Selene mais Par rapport au fait que Ce soit potentiellement elle J'avoue à ce qu'elle était Bref Bref Dans tous les cas on continuera ça Demain D'à 17h Bon bref Je rappelle que le replay de ce stream Sera disponible dès le matin 8h15 Puisqu'à 8h il y a World Warships Le replay de Warships qui sort Donc 8h15 du matin sur la chaîne Derko Replay Que le lien est sur le stream bien entendu Ça ne change pas Comme je le disais moi je vous retrouve demain soir 17h 23h pour la suite de Elden Ring Vendredi également Et La semaine prochaine Bis Repetita Faudra quand même que je trouve un moyen Un moment de caler un stream sur Star Citizen Tout de même Parce que 3.17 arrive à grand pas La semaine prochaine on est à A la moitié du mois de mars Donc résultat ça veut dire que Potentiellement 3.17 PTU Je ferai un stream dessus je vous rassure Même potentiellement plusieurs On reprendra petit à petit les streams sur Star Citizen je vous rassure Bref J'espère en tout cas que ce petit stream sur Elden Ring vous a plu Si c'est le cas Je vous encourage vraiment à me suivre sur différents réseaux sociaux Tels que Twitter, Twitch, Youtube Tous les liens importants sont sur le stream Et dans la description de la vidéo pour ceux qui vont savoir Le replay sur Youtube Et c'était pareil J'étais un petit coup d'oeil ça prend quelques secondes Et ça fait toujours plaisir Et surtout comme je dis toujours N'oubliez pas près de ça de vous Amusez-vous bien Et à la prochaine Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz